Musique Nous sommes sur la quatrième étape de l'agritour de McDonald's à Orléans. Nous avons travaillé avec nos agriculteurs de la filière blé sur deux thématiques principales, la conservation des sols d'une part et la biodiversité de l'autre. Chez McDonald's, nous avons déterminé un chiffre de moins 35% à horizon 2030 en termes de réduction des gaz à effet de serre à la transaction. Ça c'est notre chiffre global. Évidemment, chacune de nos filières va être contributrice. J'avais envie de venir pour rencontrer un peu les partenaires, savoir où mon blé allait atterrir, pour qui je produis mon blé et pour découvrir du monde. J'ai des emprunts comme tout le monde à rembourser à la fin de l'année. Mon système, il faut qu'il marche économiquement. Être écouté, c'est important. Aujourd'hui, la partie qui était présentée était sur la production des blés améliorants utilisés pour la production des petits pains. Le fait de travailler sur la génétique des variétés avec des tolérances vis-à-vis des maladies ou des ravageurs permet de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Bois-Valors est une société qui a été créée il y a une vingtaine d'années. On part de résidus de bois, des copeaux de bois, pour pouvoir extraire du bois des principes actifs qui vont jouer un rôle de phyto-hormones au sein de la plante. Bois-Valors est un constructeur de semoire pour le semi-direct. C'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant dix ans. Nous avons un semoire qui combine les deux, à la fois les techniques de semoire à disque et les techniques de semoire à dents. Nous créons un sillon qui est une forme d'un T inversé qui nous permet de semer la graine et le fertilisant, non pas dans le fond d'un sillon mais sur le côté du sillon, en les mettant à l'abri et couverts par une couche de terre et à l'abri de l'humidité. Cet atelier nous a permis de voir un peu les leviers qui étaient disponibles pour mettre en place sur nos exploitations, pour limiter un peu les engrais de synthèse. Je pense que c'est vraiment un bon point à mettre sur nos exploitations en place. Le message que l'on peut retenir c'est qu'il existe de nombreux leviers avant d'arriver à l'utilisation d'un produit de protection des plantes. Le temps agricole est un temps long, le temps de la transition agroécologique également, mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et pour s'y mettre, on a besoin de donner de la visibilité à nos agriculteurs. Nous en donnons de la visibilité sur trois ans, avec des contrats basés sur les coûts de production. Ces contrats, évidemment, prennent en compte le coût de la transition agroécologique. Il faut nous accompagner pour pouvoir mettre en place tous ces leviers, parce que c'est l'agriculteur qui prend le risque de mettre ses pratiques sur l'exploitation et il faut qu'on ait une rentabilité économique qui soit en place. On a un champ de progrès qui est énorme devant nous. Donc on a beaucoup de solutions qui peuvent arriver dans l'avenir. Le message que je veux porter à McDonald's, c'est vraiment de continuer de venir voir les exploiteurs agricoles, de continuer à nous rencontrer, de nous écouter et qu'on puisse avancer ensemble pour produire mieux et préserver toutes les ressources qui sont à nos dispositions.